C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on te dit femme potomitante, tu as l'impression en fait que c'est valorisant. Parce que la femme potomitante, ça renvoie à la force, ça renvoie au courage. Mais ça renvoie à la force, ça renvoie au courage dans quel cadre ? C'est seulement au foyer, dans l'en dedans, c'est pas dans l'en dehors. C'est-à-dire qu'on te sacralise, mais dans ton foyer. Parce que dans ton foyer, tu es une mère, en plus une bonne mère. Une bonne mère, c'est quoi ? Une bonne mère, c'est une maman qui s'occupe de ses enfants. D'ailleurs, même si la société a évolué, même si on évolue aussi en Marantinique, il y a de plus en plus de pères qui s'impliquent. Mais qui sait qu'on voit ? Qui on voit souvent, par exemple, accompagner les enfants ? Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prêtes à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Raveau, nous pouvons commencer. Succès Made in Femme reçoit aujourd'hui Joanne Aline. Joanne est psychologue. Elle évolue au sein de cette profession depuis 13 ans. Joanne a toujours eu à cœur le bien-être de l'autre, toujours à l'écoute de ceux qui l'entourent. Mais c'est le film Basic Instincts qui sera le déclencheur de sa passion pour la psychologie. Pleine d'énergie et passionnée par son métier, Joanne nous aide à lever le voile sur son parcours et à mieux comprendre certains mécanismes et indices à prendre en considération. Dans cet épisode, Joanne nous révèle les premiers signes à prendre en considération pour l'anxiété, le mythe de la femme potomitant dans notre quotidien, la pression du temps chez les entrepreneurs. Bonjour Joanne. Bonjour Claudia. Et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Et cet épisode est vraiment important pour moi parce que je suis persuadée que le bien-être mental aujourd'hui est primordial. Et surtout, c'est l'occasion de briser les tabous autour du bien-être mental pris en charge par un professionnel et aussi de briser les tabous selon lesquels consulter un psychologue serait signe de faiblesse. Ah oui. Voilà. Donc Joanne, tu es psychologue. En quelques mots, peux-tu nous dire comment tout a commencé pour toi? Mon Dieu, en quelques mots, je vais essayer. Je ne te promets rien. Mais alors, le métier de psychologue ne m'est pas venu comme ça d'office. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, déjà petite, j'étais déjà très attirée par tout ce qui est soins, aide à la personne, l'écoute, etc. Donc, tu vois un exemple, j'allais déjà par exemple dans ma cité à la recherche. D'abord, je suis partie pour le soin aux animaux. Donc, j'allais déjà dans ma cité à la recherche de chiens et chats avec ma petite mallette de vétérinaire pour récupérer les animaux. Avec les pattes cassées. Avec les pattes cassées, ma chère. Mais j'avais mes seringues, j'avais mes pansements, j'avais la tiraille. Donc, c'est pour te montrer que quand même déjà à la base, j'avais un certain intérêt en fait pour soigner. Bon. Après, j'avoue que j'ai changé de direction parce que je me suis rendu compte que j'allais vers la voie de vétérinaire. Mais vétérinaire, on ne s'occupe pas seulement que de petits animaux. Non, du tout. Il faut aller aussi vers les cochons, les chevaux, etc., etc. Donc, pour le coup, non, non, ça m'a en fait… Refroidi. Je me suis dit non, ça m'a refroidi. Et puis, je me suis dit, mais je serai avocate. Comme ça, je vais défendre le droit de tout un chacun, etc., etc. Et puis, tu sais, pour vraiment dire la vérité sur la psychologie, c'est qu'en fait, je me suis… J'ai toujours été celle qui écoutait. D'accord. Mais il faut dire que la grande révélation, et d'ailleurs, je le dis peu souvent, c'est vraiment le film Basic Instinct. Je ne sais pas si tu te souviens. Oh, oui ! D'ailleurs, Sharon Stone était psychologue dans ce film. Voilà, Sharon Stone avec Michael Douglas. Et en fait, elle avait un rôle qui m'interpellait parce qu'elle avait deux visages. Elle avait le visage, justement, de la professionnelle super compétente, etc. Et puis, d'un autre côté, il y avait sa personnalité où on se posait la question, est-ce qu'elle était asociale ? Psychopathe. Psychopathe. Enfin, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, j'avoue que le film, il m'est ébranlée dans le sens où je me suis dit, mais tiens, mais c'était purement égoïste de ma part. Si je pouvais lire dans les pensées des uns et des autres, le pouvoir que tout le monde souhaite. Mais voilà, j'aurais pu comprendre le comportement de tout un chacun. Donc, pour moi, la psycho, c'était comme une clé magique pour pouvoir avoir accès à… Tu sais, comme par magie, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu vas dire, etc., etc. Donc, j'ai commencé à réellement m'informer sur le métier. Et puis, voilà, c'est vraiment une histoire d'amour. Ça a démarré comme ça. Bon, je me suis aperçue que ce n'est pas le cas. On ne devine pas, justement. On ne devine pas quelqu'un. Mais au départ, j'avoue que les protagonistes de l'histoire, même Michael Douglas et la femme de Michael Douglas aussi, d'ailleurs, qui était soupçonnée de meurtre, je me suis interrogée sur sa personnalité. Et pour le coup, écoute, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Alors, dans ton parcours, tu commences à Toulouse et à un certain moment, tu décides de monter sur la capitale, sur Paris. Mais ça ne se passe pas comme prévu et même pas du tout. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un petit moment comment cette phase-là s'est passée pour toi ? Parce que comment tu as fait face aux doutes à ce moment-là ? Alors, c'est vraiment une période marquante. Et j'ai un adage qui dit que rien n'est figé. Je crois qu'en ce temps-là, c'est bien ce qui a reflété, si tu veux, cet adage-là. Parce que quand j'obtiens ma maîtrise à Toulouse, pour revenir un peu dans le contexte, je décide en fait de ne vraiment pas me présenter à Toulouse pour poursuivre. en sachant qu'à l'époque, le DESS, c'était sur sélection, en fonction de tes notes, en fonction de la région d'où tu venais, etc. Et je me suis dit non, je voulais me présenter à Paris. En plus, je voulais me présenter dans les grandes écoles. Donc, la fille n'a pas froid aux yeux. Je n'ai pas fait mes études à Paris. Sur de tes compétences. Exactement. Et puis, il y avait aussi un choix qui était de suivre à l'époque mon copain. Donc, il y avait aussi… J'étais jeune femme, donc il s'en va sur Paris. Donc, je me décide en fait à le suivre. Donc, du coup, je m'attends quand même à être acceptée. Enfin, 50 % de chances d'être acceptée, mais de ne pas l'être. Mais je n'ai pas, si tu veux, garder cette option de ne pas être choisie. Je crois que je ne retiens pas en fait ce qui est négatif. Donc, du coup, je pars. Et puis, patatras, je ne suis acceptée dans aucune école. Justement, quand tu fais face à ce moment-là. Parce qu'en fait, il y a un doute. Tu es partie par amour. Et finalement, professionnellement, il n'y a pas la concordance qui se fait. Exactement. Il n'y a pas la concordance. À l'époque, je suis étudiante, donc il faut l'annoncer aux parents. Moi, en tant que femme qui débute, qui démarre, comme tu dis, mon projet aussi tombe à l'eau. Donc, du coup, j'ai quand même un moment de flottement et un moment où je baisse les bras. Parce que je me dis, tiens, Joanne, voilà, bravo. Je ne sais pas quoi faire. Je suis à Paris. Paris, c'est vaste. C'est immense. Ou à Toulouse, j'avais mes repères. Donc, si tu veux, j'ai vraiment tout un tas d'émotions qui me traversent. Mais en même temps, je me dis, mais en fait, je vais prendre une année pour pouvoir prendre mes marques. S'il le faut rajouter une année d'études. Ça ne sera pas forcément en psychologie puisque j'étais arrivée à bout. En psychologie, si tu n'as pas le DESS, tu ne peux pas être psychologue. Donc, ça, je suis bien obligée de me rendre compte. Mais en même temps, si tu veux, au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai la ferme conviction que je serai psychologue. Et je me suis dit qu'en fait, c'est une transition. Je ne vais pas arriver finalement de façon linéaire. Mais entre-temps, il faut bien que je trouve, par rapport à ce que j'ai fait comme études, une orientation dans le domaine du social. Donc, j'avais pensé à être professeure, à passer le concours. Puisque quand tu as la maîtrise, la licence, tu pouvais à l'époque travailler en tant qu'enseignant. D'accord. C'était déjà possible. Travailler en tant que conseiller. Oui. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, ben, Joanne, eh bien, ça sera ça. Mais ça sera ça de façon quand même un peu déçue. Parce que ce n'était vraiment pas ce que j'avais choisi comme orientation. Et puis, figure-toi que je… Ben, il y a ma mère quand même qui rentre en jeu. Et je pense que c'est un soutien important, les amis, la famille. Et qui me dit, mais en fait, non, il n'est pas question que tu baisses les bras. Parce que je lui disais qu'entre-temps, je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais, je ne sais pas, moi, je vais aller faire du babysitting, des choses comme ça. Et elle me dit, mais écoute, le Pôle emploi, c'est parfait. La fille qui oublie complètement qu'elle a quand même un bagage. Oui, oui, oui. Je vais faire du babysitting. Oui, voilà. Mais c'est ça. Donc, du coup, ma mère me dit, mais attends, le Pôle emploi existe. Tu vas être orientée, soutenue. Mais d'abord, la première étape, si tu es une adulte, c'est d'aller t'inscrire au Pôle emploi. Alors, effectivement, de là, je vais m'inscrire. Et le jour de ma inscription, j'ai la directrice qui, j'ai le conseiller qui montre mon CV à la directrice. Mon CV plaît au Pôle emploi. Et du coup, le premier jour où j'ai postulé pour m'inscrire, en fait, c'est le premier jour de mon entretien pour travailler au Pôle emploi. D'accord, carrément. Oui. Voilà. Donc, il n'y avait pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, je me retrouve avec un poste de conseiller à l'emploi. En plus, c'était bien parce que la femme qui m'a reçue, c'est une directrice. Je lui ai expliqué mon projet. Donc, pour le coup, elle m'a dit, tu ne resteras pas au Pôle emploi. Profite de Pôle emploi parce qu'en fait, à l'époque, je ne sais pas si c'est d'actualité, tu as une formation interne. D'accord. Et qui fait quand même appel à différents points en psychologie, sur aussi des notions en droit. Donc, c'était quand même pas mal. Donc, en réalité, la porte a été fermée, mais là, tu trouvais une fenêtre pour pouvoir ne serait-ce que mettre un petit doigt. Exactement. Exactement ça. Mais je n'ai pas terminé en fait avec la psychologie, c'est-à-dire que j'étais quand même partie pour être psychologue en psychopathologie et accompagner les enfants. Mon mémoire, c'était plutôt en lien avec toutes les pathologies mentales. Mais j'ai changé d'orientation parce que quand je me suis retrouvée dans le milieu professionnel, en fait, je me suis rendue compte qu'il y a des problématiques qui sont intéressantes à régler au niveau des adultes en plus. Donc, j'ai laissé carrément le public enfant et je me suis concentrée à chercher une école, un DESS, plutôt dans le domaine du travail. Alors, justement, dans cette nouvelle orientation, est-ce qu'il y a une rencontre qui a été déterminante dans ta pratique vers, justement, cette professionnalisation ? Alors, en fait, il n'y a pas eu une rencontre, mais il y a eu des rencontres. D'accord. Je ne peux pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une personne qui m'a marquée, mais c'est vraiment, en fait, une équipe et une synergie. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'au fur et à mesure, en fait, que je rencontrais les personnes sur une problématique d'orientation professionnelle, moi, ça m'alimentait et ça me laissait une certaine frustration de ne pas aller plus loin avec les personnes. D'accord. Tu vois, et je pense que c'est ça, c'est ce cheminement-là qui fait que la problématique travail et orientation, c'est-à-dire, mais comment aider les personnes à pouvoir choisir une voie professionnelle ? Ça a été vraiment une vraie interrogation. Qui leur corresponde. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de demandeurs d'emploi qui seront choisis un emploi. À défaut, parce qu'il faut payer les factures. Il faut payer les factures. Et même, tu sais, même à défaut, parfois, qu'ils n'ont même pas réfléchi à savoir si c'était en lien avec un intérêt ou quoi que ce soit, parce que c'est comme ça. Il faut travailler, etc. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'arrivaient pas à rester dans l'emploi. Mais la question est que si tu n'es pas intéressé par ce que tu fais, c'est difficile, en fait, de pouvoir poursuivre. Voilà. Et donc, d'où la question, mais qu'est-ce qui t'intéresse réellement pour pouvoir bien t'orienter ? Voilà. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu as 12 ans de carrière professionnelle. 13 ans. 13 ans, puisque oui, nous sommes en 2020. Mais c'est en 2018 que tu décides d'ouvrir ton propre cabinet. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée, justement, dans cette nouvelle aventure en tant que libérale ? Alors, il faut dire qu'il y a eu… Mais je crois que quand je te parle vraiment de la question du travail et aussi le lien avec le champ personnel, c'est vraiment intimement lié. En fait, je pense que le fait de travailler à mon compte, ça a été un long cheminement, même en tant que salariée, déjà, à l'époque. C'est simplement que j'étais dans ma zone de confort. Je suis salariée, ça se passe relativement bien, même si j'ai d'autres aspirations. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important d'accompagner les personnes parce que c'est difficile de sortir de ce champ-là, tu sais. De sa zone de confort. Oui, de sa zone de confort. Bon, et puis, tu sais, les jours passent. Oui. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis que dans ma vie, j'ai des tournants comme ça où, je ne sais pas, on me renvoie comme ça des petites claques ou des petits rappels. Et bien, il s'avère qu'il y a eu un licenciement. Et du coup, le licenciement m'a poussée à me dire, soit je fais ce que j'aime, c'est-à-dire que je me mets à mon compte et je donne forme à mon activité, à ma pratique comme je le sens, comme je le suis. Parce que j'avais une interrogation aussi avec ce que je suis aujourd'hui et ce que je veux faire de la psychologie. Parce que tu sais… L'adéquation. Oui, l'adéquation. Parce que quand on est en école, c'est clair que c'est la base. Et heureusement, d'ailleurs, parce que ça me permet aujourd'hui d'en parler librement et avec une certaine facilité. Mais en même temps, tu ne peux pas t'accrocher simplement à ce que tu as appris. Non, parce qu'en fait, c'est aussi ton expérience et ta personnalité. Voilà, ce qui fait l'expérience, c'est ta personnalité. Ce qui te différencie en fait des autres, c'est ton cheminement, ta personnalité, ton expérience. Donc, pour le coup, je me suis dit, soit je vis cette expérience, comme ça je n'ai aucun regret, ou soit ma peur me dit plutôt d'accepter un poste de salarié, de continuer, mais d'avoir toujours cette question de me dire « et si, et si ? » Et comme je n'aime pas aller « et si », j'ai sauté, j'ai plongé. Et qu'est-ce que cette expérience a révélé chez toi, que tu ne soupçonnais pas ? Oh là là, beaucoup de choses, sincèrement. Déjà… Dis-nous tout. Dis-nous tout. Pire, mais quand je parle de filet, c'est qu'en termes de responsabilité financière, etc., toi, tu sais qu'en tant que salarié, tu auras ton salaire, d'accord ? Et puis, tu as un certain nombre de missions à effectuer, mais ça s'arrête là. Tu peux, si en plus tu es dans une grosse entreprise, tu peux au moins, tu sais que chaque service a sa fonction. Oui. Eh bien, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que tu dois tout faire. Tu dois… Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est vraiment challengeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me retrouve à gérer de l'administratif. Je me retrouve à pouvoir développer, explorer des champs que je n'avais pas prévus, moi, de travailler forcément. Mais plus, en fait, tu rencontres les gens, plus tu proposes tes services et plus tu vois, en fait, qu'il y a encore des problématiques et encore des champs que tu peux développer, que tu peux découvrir. Donc, pour moi, j'appelle ça du sur-mesure. J'estime que ça me pousse à faire du sur-mesure. Mais tous les jours, quand je me réveille, tous les jours, c'est un défi. Et tous les jours, c'est un exercice mental où tu dois te battre justement pour ne pas baisser les bras. Et c'est là où je te dis que ça me pousse parce que tous les jours, je me pose des questions. Et tous les jours, mais en même temps, j'avance, mais j'avance avec plaisir. Exact. Je le dis souvent avec mes amis, l'aventure entrepreneuriale, en fait, c'est thérapeutique. Tous les doutes qu'on peut avoir, il faut savoir les régler justement pour pouvoir avancer. Donc, si on reste bloqué sur certaines choses, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Exactement. C'est aussi cette capacité à faire face à des doutes, des angoisses. Et donc, on est face à soi, constamment. On est face à soi. On est face à soi, on est face à ses peurs, face à ses croyances et on n'a pas le choix. Soit on rebrouche chemin et comme tu dis, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de continuer. Ou soit on y va et finalement, quand on y va, on se rend compte qu'on se suit au passe, en fait. Tout à fait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'appréhende les événements vraiment différemment. Alors, je ne vais pas te dire avec sérénité, mais je ne sais même pas quel mot employer. C'est-à-dire que j'attends de voir. J'attends de voir comment ça se passe. Ça marche, c'est très bien. Ça ne marche pas, je fais autre chose. On ajuste, voilà. On ajuste. Je ne suis plus dans une attente de la perfection, une attente de résultat absolu. Parce que j'ai posé ça, ça va se passer comme ça. Je crois que ça, j'ai lâché prise. Et vraiment, c'est un apprentissage de la vie parce que ça me permet de faire pareil dans ma vie personnelle, en fait. Alors, tu as travaillé, avant d'être à ton compte et avant de revenir en Martinique, tu as eu l'opportunité de travailler avec des femmes au sein d'une association, surtout face à la problématique de l'insertion au travail. Pourquoi ce désir de travailler spécifiquement avec des femmes ? Alors, tu sais, au début, je n'avais même pas pensé à la question de femmes. Quand j'ai postulé, alors je n'ai même pas postulé chez eux, c'est que j'ai eu cette association qui s'est présentée. Puisqu'en fin de DESS, tu as des entreprises qui viennent te voir par rapport à ton profil. Et puis, j'ai eu cette association-là. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, au travail, il y a des inégalités, plus particulièrement au niveau des femmes. Mais je t'avouerai qu'avant ça, naïvement, ce n'était pas une question pour moi qui était importante. D'accord. Et du coup, je me suis dit, mais justement, je vais y aller parce que je ne me suis jamais posé cette question, moi, en tant que femme, justement. Jeune femme qui débute en plus. La directrice que j'avais, je crois que durant mon temps en cours professionnel, j'ai été entourée que de directrices, que de femmes avec des postes à responsabilité. Je te dis, c'est une femme au Pôle emploi qui m'a reçue. Je suis, c'était une directrice. L'association aussi, bien sûr, c'était une femme. Et du coup, quand j'ai eu l'entretien avec elle, elle a mis en avant les points, les problématiques que les femmes rencontrent, notamment, c'était à l'époque… Justement, quels sont les problèmes qu'elles rencontrent, les femmes ? Alors, justement, à l'époque, il y avait ce travail de pouvoir effacer une sexualité au métier, c'est-à-dire vraiment de travailler sur le genre. Donc, elle se préoccupait déjà de ça parce qu'il y avait des femmes, par exemple, qui étaient intéressées dans le domaine du transport, mais psychologiquement, te présenter dans ta famille et dire que tu veux être chauffeur. Voilà. Sincèrement… Sans paraître baroudeur, je suis chauffeur. Oui, tu sais, je suis chauffeur, voilà, où j'avais travaillé dans le BTP. Excuse-moi, ce n'était pas un accès réservé aux femmes au niveau de la société. Donc, pour le coup, ces femmes-là, parfois, elles ont occupé des postes administratifs simplement parce qu'il n'était pas conservable de s'orienter dans des domaines dits d'hommes. D'accord. Donc, il y avait cette interrogation au niveau de l'insertion professionnelle. On s'achève en plus, à l'époque, qu'il y avait des manques dans ces domaines-là du BTP, etc., mais qui étaient fermés aux femmes. Alors, on a une problématique de femmes, de fort taux de chômage plutôt, qui s'étaient au niveau des femmes, et qui ne pouvaient pas accéder à ces antepostes parce que… Justement, ce sont des femmes. Enfin, les a priori étaient justement sur leur capacité en tant que femmes. Exactement. Exactement. Donc, il y avait tout un travail de déconstruction à faire, de doter ces croyances-là pour accompagner les femmes. Et j'avoue que ça m'a intéressée parce que, déjà, au niveau des femmes, il y a quand même déjà, tu te mets déjà quand même un certain plafond. Tu n'y vas pas, même si tu en as envie. Alors, tu as travaillé en France, tu es maintenant en Martinique. Est-ce que tu trouves que les femmes rencontrent les mêmes problématiques face à l'insertion au travail? Oui. Alors, pour avoir travaillé dans le domaine de l'orientation aussi ici, bon, alors, c'est un peu plus différent parce que j'étais dans le domaine de la formation. Je dirais même un peu plus parce que dans la société antiaise dans laquelle on est, on parle souvent de femmes potomitants. Oui, mais la femme potomitant, alors, elle peut avoir plusieurs perceptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand toi, tu te dis femme potomitant, tu as l'impression, en fait, que c'est valorisant. Parce que la femme potomitant, ça renvoie à la force, ça renvoie au courage. Mais ça renvoie à la force, ça renvoie au courage. Dans quel cadre? C'est seulement au foyer. Dans l'en-dedans, ce n'est pas dans l'en-dehors. C'est-à-dire qu'on te sacralise, mais dans ton foyer. Parce que dans ton foyer, tu es une mère, en plus une bonne mère. Une bonne mère, c'est quoi? Une bonne mère, c'est une maman qui s'occupe de ses enfants. D'ailleurs, même si la société a évolué, même si on évolue aussi en Marantinique, il y a de plus en plus de pères qui s'impliquent. Mais qui c'est qu'on voit? Qui on voit souvent, par exemple, accompagner les enfants au niveau des conseils d'école, etc.? Ce sont les mamans. Qui c'est qui va faire l'inscription? Ce sont les mamans. La femme protomitante, c'est son rôle aussi, oui, de maman, mais qui assure aussi l'intendance de la maison, l'organisation de la maison. Et d'ailleurs, quand même tu demandes aux personnes femmes protomitantes pour toi, à qui tu penses, on va te faire la référence à la mère, mais pas à la femme. Exact. Voilà. En fait, la notion de femme est carrément retirée, enlevée. Oui, elle est enlevée. Elle est enlevée. Donc, cette notion de femme protomitante, même les femmes et l'insertion professionnelle, pour moi, ça reste une problématique parce que déjà, les femmes au travail, oui, mais dans quoi? Comment? Où? Voilà. Tu vois? Et ce sont les mêmes problématiques qu'on rencontrait en France qu'on rencontre en Martinique. D'accord. Alors, justement, tu viens de parler de cette conception martiniquaise de la femme protomitante. C'est celle qui peut tout faire en toutes circonstances, comme si c'était surtout très naturel. Et donc, le grand mythe qu'il y a en dessous, c'est que comme elle peut tout faire, elle n'a pas besoin d'aide. Est-ce que c'est une problématique que l'on retrouve justement dans le cadre de la femme face à la charge de travail quand elle est justement à un poste? Oui. Alors, c'est particulier. Comme je te dis, la femme protomitante, c'est vraiment ambivalent, mais c'est comme notre club, je dirais, Martiniquais, notre histoire. Et d'ailleurs, il y a Mme Donatien qui a très bien expliqué le mythe de la femme protomitante. Et j'étais en train de la lire et je me dis, mais c'est ça, en fait. Mais je trouve son analyse intéressante parce que, c'est juste une parenthèse que je fais, je me dis que pour qu'on puisse prendre conscience de nos problématiques, et pas seulement de nos problématiques, mais de qui nous sommes, il est temps peut-être de s'intéresser au mythe antillais, à ce qui nous rapproche. Très facilement, quand je parle de mythe, je vais te dire, cite-moi des déesses de la mythologie. Sincèrement, c'est simple, ça te vient très facilement. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, que tu me dises à quoi on est rattaché, à quel mythe on est rattaché ici aux Antilles, ça reste difficile. D'où le fait que psychologiquement aussi, j'en suis persuadée, ça ne nous donne pas, on est en perte de sens aussi par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher et on ne valorise pas ça. Ce n'est pas valorisé. Exact. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Je reviens à l'expression de la femme... Potomitant. Potomitant. Aujourd'hui, si tu veux, c'est valorisé dans le sens où je suis la super-roumane. Les femmes, elles ont maintenant l'impression d'être super dans tout. Oui. Super-maman, mais super-femme. Alors, super-femme, attention, c'est limité. Quand on te dit super-femme, c'est plutôt super-femme sur l'aspect plutôt physique. Tu dois t'entretenir, tu dois être coquette, etc., etc. Alors, tu dois avoir un poste quand même, ça évolue, mais attention au poste que tu choisis. Important, mais pas trop. Important, pas trop. Voilà. Par exemple, les femmes que j'accompagnais, par exemple, qui rêvent d'avoir des postes à responsabilité. Psychologiquement parlant, c'est un travail qu'elles doivent faire sur elles-mêmes. Parce que cette image de femme, par exemple, au pouvoir, ou par exemple, quand tu parles de toi en tant que femme, tu vas parler du pouvoir, tu ne seras pas perçue positivement comme un homme. Attention. Pas du tout. Donc, soit on va te faire référence à tes attraits, à tes attributions physiques, ou soit on va dire que tu es nariviste, ou encore plus, alors là, si tu es centré sur ta carrière, etc., tu n'es pas femme, quoi. Parce qu'une femme, normalement, doit avoir comme projet de vie d'avoir des enfants, d'avoir un poste convenable, et puis voilà, mais une femme qui aspire à avoir un poste de direction, c'est compliqué. En fait, on peut le voir dans le dernier exemple de cette actrice, Aïssa Maïga, qui a dénoncé, donc voilà, qui a un parti pris. Mais automatiquement, au lieu de, je dirais, de ne pas être, d'annoncer leur désaccord vis-à-vis de ses propos, on l'a tout de suite attaqué sur son physique. Voilà, c'est ça. Ce qui n'aurait, les propos auraient été tenus par un homme, jamais on n'aurait justement fait mention du physique de l'homme. Voilà. On aurait simplement dit qu'on a un désaccord, mais voilà, tout de suite, oui, elle est comme ça, elle aurait dû faire ci, enfin, quel est le lien ? C'est ça. Et là, si tu veux, psychologiquement parlant, pour une femme, c'est compliqué parce qu'elle naît et elle grandit déjà avec des croyances et des préjugés qui sont bien ancrés, en tous les cas, ça dépend de la famille, mais espérer avoir un poste à… C'est-à-dire qu'elle va tout de suite, si tu veux, ce que l'homme ne fera pas, le mécanisme qui va s'activer chez la femme, c'est de tout de suite se dire, mais OK, j'aspire à ça, mais comment je vais m'organiser avec les enfants, si elles ont des enfants ? Mon mari, je ne sais pas, il veut bien que je fasse ça, mais ça, c'est quand même beaucoup parce que je ne serai pas à la maison. Comment je vais faire pour rentrer chez moi à une heure « correcte » ? Ce qu'on ne va pas demander à un homme. Exact. Voilà. Donc, la femme elle-même, même parfois sans forcément avoir un retour de l'autre, elle-même va se mettre ses propres barrières. Oui, parce qu'en fait, on la conditionne déjà de manière inconsciente, inconsciente subjective avec tous les paramètres qu'il y a à la télévision, à la radio. Voilà. Donc, il y a un lavage de cerveau qui se fait. Oui, comme tu es femme, c'est à toi de… Même si vous êtes en couple, c'est à toi de savoir à quelle heure que les enfants vont faire. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, dis-moi, dans la conjoncture actuelle, il y a de plus en plus d'exigences en matière de productivité et les environnements de travail sont de plus en plus oppressifs. Et je pense que tu dois travailler aussi avec des cas de personnes qui sont face à l'anxiété ou la dépression. Quelles sont les répercussions principales dans la vie quotidienne d'une personne qui a ces pathologies ? Elles sont nombreuses. Déjà, on va parler du lien social. La personne se coupe complètement, mais même quelqu'un qui est dans son foyer, et c'est aussi une source de discorde dans le couple, parce qu'elle se coupe en fait de tout lien social. D'accord. Parce que là, ça touche vraiment, ça touche une valeur personnelle. Le fait de travailler aujourd'hui, c'est quand même, ça reste important, vu le taux de chômage que nous avons. Donc déjà, quand tu travailles, et même au niveau de la société, ça te donne déjà un certain statut. Donc, quelqu'un qui se retrouve dans une situation de stress et même d'épuisement professionnel va se couper petit à petit de l'extérieur. Parce que pourquoi ? Son discours ne sera pas compris. En général, on lui renvoie. L'entraînement lui renvoie. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu te plains, tu travailles. Oui. Donc, il y a une certaine culpabilité de la part de la personne qui est dans cette situation de se dire, mais en fait, je ne vais pas trop en dire parce que je n'ai pas à me plaindre en fait. J'ai trouvé du travail, ça ne se passe effectivement pas trop bien comme je l'espérais. Il faut que je le garde. Il faut que je le garde. Donc, en fait, au fur et à mesure, au début, peut-être elle peut en parler, mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, il y a une coupure avec le lien social. Et puis, il commence aussi à s'engager une certaine baisse de l'estime de soi. Parce que si je ne me réalise pas au travail, où je peux réaliser, où je peux me réaliser ? En général, les personnes font l'amalgame entre l'identité professionnelle et l'identité personnelle. Tout à fait. On estime que si on n'est pas bon au travail, on n'est pas bon tout court. Ce n'est pas le cas. Tout à fait. Et en général, le raccourci, il est vite fait dans ces cas-là. Alors, c'est un peu différent quand il s'agit d'entrepreneurs et je pense que même toi, en tant que libéral, tu as pu le voir. Comme on évolue dans des territoires qui sont nouveaux, malheureusement et subjectivement, on a tendance à se mesurer, se comparer aux autres. Parce que, bon, en fait, parfois, on n'a pas beaucoup de références. Et en termes d'anxiété, de procrastination ou de dépression, quels sont les symptômes les plus communs auxquels on doit prêter attention ? Parce que quand on est dans, je dirais, quand on est salarié, c'est un certain environnement. Mais en tant qu'entrepreneur, la dynamique change un peu. C'est encore plus difficile parce que quand on est entrepreneur, comme tu dis, il y a une idée de se comparer aux autres, mais il y a une idée aussi qui est ce que je vais entreprendre, je vais réussir. Et il y a une question, en fait, qui est quand même assez centrale, c'est que ce que j'ai mis en place, c'était vraiment lié avec ce que j'aime, ce que j'entrevois qui est pour moi signe d'intérêt, signe de passion. Alors, quand ça se passe, c'est encore plus difficile parce qu'on est aussi isolé. Au moins, avec les salariés, c'est un travail d'équipe. Il y a, si tu veux, les IRP, ce sont les instances représentatives du personnel. Tu as quand même des phases d'alerte. Quand tu es entrepreneur, ces phases d'alerte, tu ne les as pas parce que si tu t'isoles en plus, tu es face à toi-même. Donc, les premiers signes, déjà, c'est vraiment… Et même, tu sais, avant même de parler d'épuisement, je dirais qu'un entrepreneur, il se doit de travailler justement sur ses contacts et ne pas s'isoler, déjà. Voilà. S'il y a un conseil à donner, pour ne pas se retrouver dans cette situation, c'est vraiment travailler sur les liens, les contacts sociaux, mais pas seulement, le réseau, les personnes qui travaillent dans le même domaine. Entretenir les liens familiaux aussi, parce que parfois, on a tendance à dire « oui, mais je n'ai pas le temps parce que j'ai autant d'affaires », alors qu'il faut s'aménager du temps. Oui, il faut s'aménager du temps parce que pour moi, c'est de la prévention, ça, que de rester en contact. C'est très, très important de rester en contact. Et du coup, quand tu parlais, tu sais, de la pression, là, qu'on a de l'environnement, mais on a aussi une pression du temps. Tout à fait. Et c'est signe aussi, et c'est ça aussi, c'est un facteur d'épuisement professionnel parce qu'en plus, l'entrepreneur, il est intimement lié au temps. Et tout semble urgent. Tout est urgent. Tout semble sur la météo. Tout est, ça devait être fait hier. Tout. Voilà. D'ailleurs, quand tu parles avec les entrepreneurs, d'ailleurs, parfois, je dis ça aussi, je dis ça, mais je me mets parfois dans le même sac. Oui. Quand tu dis quand ça sera fait, en général, le mot d'ordre, c'est hier. Voilà. C'est ça. Donc, alors, tu me demandes les signes. C'est compliqué à expliquer comme ça, mais je parlerai plus de prévention parce que le premier signe, c'est vraiment la rupture. C'est vraiment la rupture sociale. D'accord. Parce que tu sais, même tes vacances. Un entrepreneur ne parle pas de vacances. Et pourtant, il faut qu'il en parle. Oui. Mais c'est compliqué de poser des vacances. Donc, se poser des vacances, c'est aussi prévoir un budget pour ces vacances et une organisation qui va avec. Et de se dire qu'en fait… On ne prend pas de vacances. Exact. Parce qu'on a toujours cette pression. Il faut que, il faut que, il faut que… Exactement. Alors, quand on est sous l'emprise de la procrastination et que l'on sait que c'est en relation avec une peur, je dirais, quasi incontrôlable et surtout quand on est entrepreneur, comment savoir qu'on est à un stade où, en fait, il faut justement rechercher une aide professionnelle ? Parce que souvent, on est avec des deadlines et on attend la dernière minute pour conclure un projet. Donc, comment on peut éviter justement cette espèce de cercle vicieux ? Ça dépend. Ta question, elle est intéressante, mais en même temps, elle est compliquée à répondre. Parce que certains te disent qu'ils ont besoin d'être dans l'urgence pour pouvoir justement s'organiser. Certains te disent qu'ils ont besoin d'anticiper. Alors, ceux qui ont besoin d'anticiper, en général, c'est justement par peur de manquer de contrôle. Donc, tout est organisé de façon justement à ne pas faire face à l'imprévu, sauf qu'il y a toujours un imprévu. Et puis, tu as le discours de l'autre qui te dit, moi, j'attends la dernière minute parce qu'être sous pression, ça me fait du bien et c'est comme ça que je travaille. Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Simplement, il faut pouvoir bien se connaître. Donc, si tu n'es pas capable de t'organiser au dernier moment, ne prends pas cette habitude effectivement de t'organiser au dernier moment puisque ça ne te ressemble pas. Et c'est là où il faut s'inquiéter. Parce que si tu as l'habitude d'organiser les choses et que tu sens que tu maîtrises plus les choses en organisant, parce que ça te permet justement de pallier à l'anxiété, parce que tu sais que tu as besoin d'avoir cette structure-là, il ne faut pas la lâcher. Pour moi, c'est une ressource. Maintenant, celui qui a cette habitude et qui ne prend pas cette habitude et qui se retrouve à reporter, ça cache quoi comme peur ? C'est lié à quoi ? Est-ce que finalement, tu as peut-être peur de te lancer ou tu as peur de faire, tu as peur de l'échec, etc., etc. Donc, tu vois, c'est vraiment une question où il y a plusieurs réponses. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir un professionnel. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir un professionnel. Dès lors où il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que toi, tu as l'habitude de faire avec ce que tu es et que ça te pose problème, va voir un professionnel. N'attends pas de te laisser justement déborder et de ne plus savoir, parce que c'est là où on arrive justement à l'épuisement. Alors, pour terminer un peu sur justement cet aspect d'anxiété, quel conseil peux-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme de manière pratique pour faire face à l'anxiété ? Moi, le conseil que je donne, c'est un conseil basique, mais il est important quand même de l'écouter. Qui se connaît mieux que nous, que moi ? C'est moi. C'est bête à dire, hein ? C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas les clés, je vais dire comme ça. Peut-être que vous n'avez pas les clés là pour vous connaître sur le bout des doigts. N'empêche que vous avez quand même des signaux d'alerte. Dès lors où il y a un inconfort, en fait, cet inconfort, il faut l'écouter. Il ne faut pas en fait passer à côté. Même s'il est minime, même si on commence à sentir à monter l'angoisse, en fait, il faut pouvoir décoder cette angoisse. Alors, parfois, on ne sait pas comment, mais c'est simplement si on a la gorge, oui. Si on n'est pas à l'aise dans une situation, pour moi, c'est un signal d'alerte. Donc, prendre du recul avec cette situation. Justement, ne pas s'emballer, ne pas s'engouffrer dans la situation. Se permettre quand même de s'accorder, de se laisser du temps. Savoir dire aussi non, c'est compliqué, ça, de pouvoir dire non. Exact. D'être capable de dire non, je ne peux pas, ou non, je ne suis pas à l'aise dans cette situation, donc je ne le ferai pas. Et ça, c'est très compliqué, mais je pense que c'est salvateur. Oui, mais dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même aussi. Exactement, c'est exactement ça. Donc, la pointe d'anxiété, pour moi, c'est vraiment, on le sent, ça. Ça se sent, ces petits signaux où on n'est pas à l'aise, on n'est pas confortable, il faut se donner un temps de recul. Il ne faut pas y aller comme ça, parce que quand on y va, malgré tout, en général, on est encore plus dans une situation inconfortable, parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser la situation et de se dire bon, est-ce que c'est de l'anxiété ou est-ce que c'est simplement un challenge de la peur d'y aller alors que je sais que je suis capable, parce qu'il y a ça aussi, mais j'ai peur. Donc, en fait, savoir vraiment identifier si c'est dans l'anxiété au point de se rendre malade, il y a un problème. Si c'est de la peur parce que je n'ose pas y aller, moi, je dis, allez-y. Alors, dans cet univers, il nous faut un dernier point de clarification. Est-ce que tu peux nous éclairer, justement, sur la différence en termes de terminologie entre thérapiste, psychologue, psychiatre, puisque maintenant, il y a une floraison, même si ça reste tabou, le fait de dire entre amis, bon, ben voilà, je suis en thérapie, puisque ça paraît toujours, on prend vraiment la personne comme un peu lunaire, pour aider, justement, celles qui souhaitent entamer un processus de thérapie. Quelles sont les différences, justement, entre un thérapeute, un psychologue, un psychiatre ? Alors, je vais commencer par le psychologue. Une personne qui se dit psychologue, elle a obligatoirement un diplôme. Et là, elle est rattachée obligatoirement à un code de déontologie. Le psychologue, en fait, a plusieurs spécialités, mais quoi qu'il en soit, la branche commune entre un thérapeute, un psychiatre, etc., effectivement, ça reste l'accompagnement de la personne. Maintenant, pour pouvoir faire un choix, il faut savoir qu'effectivement, le psychologue vous protège en quelque sorte parce qu'il est couvert quand même par ce code de déontologie et puis une traçabilité qui est reconnue. D'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument… Moi, je dis, quand vous avez une problématique à régler, il faut vous sentir en confiance avec la personne. Maintenant, la différence avec un thérapeute, parce qu'il y a des psychothérapeutes, et les psychothérapeutes, c'est encore réglementé, c'est-à-dire que c'est rattaché au diplôme et au code de déontologie, c'est-à-dire que c'est un psychologue qui a fait en plus des années de thérapie. D'accord. Donc, il se déclare psychothérapeute. Maintenant, le thérapeute, alors ça commence à changer en France, il y a une… la profession s'est battue pour se faire reconnaître, donc c'est en marge, ça n'est pas encore clairement défini. Donc, ça veut dire qu'un thérapeute, il le puise dans les formations qu'il lui estime nécessaires, mais encore une fois, il n'y a pas de… il n'y a pas de… comment dire ça ? Il n'y a pas de reconnaissance encore au niveau du ministère du Travail. D'accord. Mais le thérapeute, sincèrement, la différence entre un psychologue et un thérapeute, c'est vraiment dans la posture et dans la pratique. D'accord. Et le psychiatre ? Le psychiatre, c'est un médecin. D'accord. Donc, le psychiatre, déjà, il a fait des études de médecine et il travaille généralement dans les services hospitaliers. Donc là, on n'est plus en lien avec vraiment la pathologie mentale où il y a une médication qui est nécessaire. Donc là, on va voir un psychiatre. D'accord. Ok. Voilà. Au moins, j'espère que tout le monde a son point de clarification pour terminer. Est-ce que c'est difficile pour toi de séparer ton activité professionnelle de celle que tu es au quotidien ? Ah là là, au début, non. Ça n'a pas été facile. Parce que quand tu dis que tu es psychologue, en fait… Tu es l'oreille pour tout le monde. Ah oui, là, ce qui est difficile, en fait, c'est de faire reconnaître qu'un psychologue, c'est un métier, qu'on ne peut pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on discute au détour d'une discussion, je te parle du comportement, que forcément, je suis psychologue. Et en général, les gens… Ce qui est compliqué avec le métier de psychologue, c'est que les gens ont tendance, en fait, à simplifier ce métier parce qu'ils se disent s'il suffit d'écouter les gens, etc., moi, je peux faire ça. Mais en fait, non, c'est toute une pratique. Ce sont des années d'études. Et du coup, sur le plan personnel, on sait qu'un psychologue, la famille s'envoie quand il y a un problème. Même dans la famille, on fait référence à toi. Les amis font référence à toi. Va parler à Joanne, mais oui, mais oui. Oui, va, va la voir. Elle va t'écouter parce qu'elle est psychologue. Et puis, il y a aussi de ceux qui te fuient parce qu'ils pensent que… Tu vas les scanner. Tu vas lire leurs pensées. Je vais les scanner et que je saurais tous deux. J'ai dû travailler avec ça. Et aujourd'hui, je fais bien la part des choses. Et je dis bien ce que je suis dans la vie de tous les jours, les conseils que tu auras de ma part. C'est sincèrement, bien sûr, que je déteins de ma pratique. Je ne peux pas faire autrement. Mais ce n'est pas comme quand tu viens me voir dans mon cabinet. Donc, il faut bien que tu fasses la part des choses. Je suis Joanne dans la vie de tous les jours, avec parfois les mêmes interrogations, les mêmes peurs, etc. Les outils pour y travailler. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que quand je pense que tu es dans un métier de relation d'aide, au niveau personnel, on s'attend en fait. C'est ça. On s'attend à ce que, de toutes les façons, tu puisses épauler. Voilà. Or, toi aussi, parfois, tu as besoin d'être épaulé quand même. Exact. Tu as besoin de souffler. Tu as besoin de souffler. Quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours et ton investissement, justement, autour des femmes et de cette dynamique de prendre soin de soi ? Alors, moi, je dirais, mesdames, j'avais une prof en philo, Madame Paris. Je crois que c'est elle qui m'a donné l'image de la femme qui n'est pas simplement comme le veut la société. C'est-à-dire qu'elle se disait qu'il y a une certaine liberté à avoir et on est encore plus libre quand on est femme. Et je crois que ça, il faut lui donner du sens parce que c'est vraiment dans ta tête que ça se passe et dans comment tu vis les choses. Tout est possible. Tout est possible et rien n'est figé. Ça veut dire que quand je dis tout est possible, bien sûr, parfois, tu as besoin de temps, tu as besoin d'y aller pas à pas, mais il ne faut pas oublier que depuis notre naissance, je le dis toujours, on s'est toujours adapté. Nous sommes des êtres sociaux et on s'adapte. À la naissance, tu as dû apprendre à marcher, tu t'es adaptée pour marcher. Tu ne t'es pas arrêtée. Tu ne t'es pas arrêtée. Tu ne t'es pas arrêtée à un moment pour dire « Ouais, non, mais en fait, non, aujourd'hui, je ne sais plus, je n'arrête, je ne vais pas marcher. » « Je vais marcher à quatre pattes. » « Je vais rester, je vais marcher à quatre pattes. » « Non, tu t'es relevé, tu es tombé, tu as continué. » Et ça a été, en fait, pour tout, ça a été ça. Mais en fait, on a tendance à l'oublier. Et surtout, quand on est femme, on a tendance à oublier qu'en fait, on possède vraiment des ressources, mais inimaginables. Sauf qu'on les laisse enterrer parce qu'on se laisse parfois embrigadés par les préjugés, par ce que l'autre a à dire. Mais l'autre, parfois, il faut lui dire de cette erreur et puis il faut s'écouter, simplement. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que parfois, nos pensées ne sont pas nos pensées. Dans le sens où on est tellement imprégné de ce qui se passe à la télé, à la radio, de ce que dit A, X, Y, Z, que notre voix intérieure, en fait, elle n'a pas le temps de fleurir, de s'épanouir et d'exprimer réellement ce dont elle a besoin. Exactement. Et le jour, en fait, on décide de s'arrêter, de dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ? Là que le travail commence. C'est ça. C'est-à-dire que la petite voix, on l'étouffe bien souvent, alors que sa petite voix, elle est là pour nous rappeler que oui, l'autre, c'est vraiment l'histoire de l'autre. Quand on regarde bien, nous avons toutes des histoires différentes et tous des environnements différents. C'est pour ça que quand je dis, quand j'accompagne, il faut faire attention à l'environnement et dans lequel on est, dans lequel on baigne. Juste quelque chose, c'est changer sa perspective. C'est-à-dire que la façon que l'autre a de voir les choses, si on regarde bien, on prend le temps d'écouter l'autre, on verra que c'est toujours lié à son histoire, toujours lié à son vécu, et c'est normal. Mais le nôtre, la nôtre, notre histoire, est-ce qu'on écoute vraiment ? Est-ce qu'on voit vraiment jusqu'où on est arrivé et comment on peut faire ? C'est pour ça que je dis à un moment donné, quand on finit par se connaître et on finit par connaître ses ressources, on est tout à fait capable d'avoir les outils pour avancer comme on le sent et de faire son propre chemin. Mais encore, faut-il vouloir s'écouter et encore faut-il aussi vouloir regarder autour de soi, regarder son environnement, mais différemment. C'est tout à fait ça. Tu as bien résumé et terminé cet entretien puisque nous sommes déjà à la fin. Nous passons maintenant aux questions zen et il s'agira pour toi de dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Quelle activité te ressource quand tu as terminé une journée de travail ? La mer. Il n'y a rien de plus ressourçant. Ah oui. Il suffit d'aller et de regarder la mer. Je n'aime même pas pour me baigner, mais juste de la regarder. Deuxième question. Quel conseil donnerais-tu à la jeune femme que tu étais quand tu avais 18 ans ? Ah là là ! Je lui dirais en fait, fonce. Tu prends trop de temps, tu réfléchis trop. Parfois, il te suffit juste de foncer. Agis. Agis. Troisième question. Quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient à l'esprit et pourquoi ? Alors, c'est bizarre, mais il me vient plusieurs femmes. Bon, déjà, c'est clair. Moi, Madame Obama, excusez-moi, je ne peux pas ne pas la citer. Michel ! Michel, je l'ai suivie, reçue, vie, etc. Et elle ne m'évoque que du succès, justement. Tu vois ? Succès, réussite, audace. Donc, authenticité. Authenticité. Et donc, oui, ça restera Michel. Malheureusement, je me dis, mais quand tu me poses la question, je suis un peu déçue quand même de moi parce que je n'arrive pas encore aujourd'hui à mettre un nom de femme antillaise alors qu'elles sont là, nos femmes, et elles réussissent, elles avouissent. Mais j'aurais aimé que ça sorte, que tu vois, Eusanne Palsy, aussi, que je puisse les sortir de façon plus libérée et de façon plus spontanée. Quatrième question, quel est le livre que tu as le plus offert ? Alors, les quatre accords toltec. Ah, yeah ! Il est magnifique, ça vous parle. Oui. Et dernière question, avec quelle femme connue dans ton secteur professionnel souhaites-tu échanger de place, une journée et pourquoi ? Ah, mon Dieu ! Dans mon secteur professionnel ? Hum-hum. Hum-hum. Ben, bizarrement, là, tu me poses une colle, tu vois. Non, je n'ai pas de… Alors, je t'avouerai, sincèrement, c'est-à-dire que… Par contre, j'ai travaillé avec beaucoup de psychologues. J'ai eu de la chance d'être toujours entourée dans un service où on pouvait échanger. Donc, mes collègues m'ont toujours accompagnée. Donc, pour le coup, je suis… à cette question, tu vois, j'ai un blanc parce que j'ai toujours travaillé en collaboration et pour le coup… Donc, vous étiez toujours dans les choses l'une de l'autre. Oui, oui. Voilà. On échange souvent. Donc, j'avoue, j'ai… Non, j'ai pas de… Ça ne me vient pas. Hum-hum. Eh bien, nous te remercions beaucoup, Johanne, pour ce moment. Et puis, justement, sur… Ben, on a un petit peu levé un pan du voile puisque, bon, c'est un vaste sujet de bien-être, justement, mental. Et juste… J'espère que ça permettra aux auditrices de se dire, ben, si j'ai envie de poser la question à un professionnel, voilà, pourquoi pas ? Oui. Et justement, comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi ? Alors, j'ai… Parce que je me mets à l'air des réseaux sociaux, les psychologues sont nuls, je dis ça, moi particulièrement pour ça. Nous sommes de très, très mauvais, comment on peut dire ? Pour pouvoir communiquer là et se faire voir, c'est compliqué. Donc, j'annonce fièrement quand même que j'ai une page Facebook. Oui. Qui est… Joanne… Alors, c'est compliqué à dire, alors je ne sais pas si toi, tu feras le relais après. Si, tout à fait, oui. D'accord. Et puis, j'ai aussi mon compte Instagram. qui est… Alors, c'est l'abréviation, c'est J-A. Mais je te donnerai les coordonnées parce que pareil, pour m'inscrire, j'ai dû faire usage de… d'un identifiant qui n'est pas simple. Non, c'est j.aline… Enfin, non, c'est j.annealine, tu vois, arrobasaline. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que je vais te le donner. D'accord. Et puis, voilà. Impeccable. Nous te remercions une nouvelle fois pour ce moment d'échange avec nous, justement, sur comment faire face à tous ces petits mots émotionnels qui peuvent, parfois, on n'arrive pas à mettre, justement, des mots M-O-T-S dessus. Merci de nous avoir éclairés aussi sur ton parcours et sur ta passion qui est d'être… aider les autres. D'accord. Mais je t'en prie et je te remercie, Claudia, sinon, on n'aurait pas pu converser. Donc, merci d'avoir pensé à moi et puis, oui, il faut continuer à penser à soi surtout. Et donc, je te remercie grandement pour cet entretien, il a été très intéressant. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives. de Succès Made in Femme. Merci. Succès Made in Femme. Succès Made in Femme. Succès Made in Femme.